... Fidèles amis internautes de Dabaru TV, nous sommes lundi, lundi 28 octobre de l'année 2024. Démarrons ce Flash Info par cette information de la ville de Parako. Le samedi 26 octobre 2024, l'association Nyomba a organisé la troisième édition de la grande marche rose à Parako à travers une caravane riche en sons et en couleurs. Les organisateurs ont sensibilisé les populations, surtout les femmes, sur la lutte contre le cancer du sein. L'accent a été mis cette année sur le dépistage précoce afin de prévenir le mal. La génération a évolué loin de toute distraction, trace méthodiquement sa voix. Elle poursuit son implantation sur le terrain pendant que la rivalité entre le président Patrice Talon et l'ancien président Bonillaï fait rage. Alors que le constitutionnaliste béninois Joël Aïvo purge sa peine de 10 ans de prison depuis qu'il a tenté d'être candidat à la dernière élection présidentielle, ses partisans très déterminés restent concentrés sur leur objectif. Ainsi, le samedi 26 octobre 2024, le cercle de la génération Aïvo s'est agrandi avec l'installation dans le premier arrondissement de Cotonou d'une autre cellule de base. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, Unamel Bénin, a organisé sa deuxième assemblée générale extraordinaire à grand propos. Cette AGE s'est tenue le vendredi 25 octobre 2024 sous la présidence de Banabas Oroukouma, président de l'Union. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, dont l'élaboration d'une grille tarifaire unique pour les médias en ligne et membres de l'Unamel Bénin. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, a procédé à la scientifique d'accords de financement du 23 et 24 octobre dernier, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international aux États-Unis. D'un montant global de son 14,5 milliards de nos francs, les différents accords de financement concernent trois secteurs et sont acquis pour le renforcement dans la fourniture de l'eau potable, la réhabilitation, l'équipement et la construction des lycées techniques agricoles au Bénin, ainsi que la formation dans le secteur agricole. Les médias au Bénin seront au cœur des préoccupations du Salon du numérique CENUM 2024, prévu du 4 au 8 novembre prochain. Porté par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, l'assainiment et l'événement phare du numérique qui visent à contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin grâce à la promotion de l'innovation et de l'inclusion numérique. Ainsi, le thème retenu cette année est « Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis ». Au territoire national et au matériau Sénégal, à travers caravanes, meetings et bien d'autres, les candidats aux élections législatives prochaines ont lancé leur campagne électorale. Un début en fanfare dans plusieurs localités. À Dakar, par exemple, les deux grandes coalitions, le PASTEF au pouvoir et l'inter-coalition qui regroupent Makisal et Amadouba, Califasal, Onsionné, les rues de la capitale, nous informe nos confrères de RFI. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila se dresse contre le projet de révision de la Constitution présenté par le président Félix Tshisekedi. La semaine passée, dans un communiqué diffusé le dimanche 27 octobre, dans la soirée, la coalition de l'ancien président a appelé « Fait affaire barrage » à la réforme via une mobilisation. Le camp de Joseph Kabila avait également voulu modifier la Constitution en 2015, y renonçant après l'indignation de la rue et de l'église. Et c'est sur cette information que nous mettons un thème à ce Flash Info. Merci à toutes les équipes de préparation, de livraison et de réalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !